Bonjour c'est Périt de Fighting Flow, j'espère que vous allez bien, je fais une petite vidéo pour discuter un tout petit peu de l'aspect martial du Tai Chi. Donc le Tai Chi Chuan est un art martial, si vous ne le saviez pas, c'est une branche du Kung Fu en fait, c'est un art martial chinois. Il est fort connu ici en Occident, le Tai Chi Chuan comme pratique de santé, mais en fait à la base c'est un art martial. Alors on l'appelle aussi la boxe des vieux, c'est un peu dommage mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on le connaît beaucoup pour sa pratique de santé, donc on voit beaucoup les personnes plus âgées pratiquer le Tai Chi dans les parcs, mais il faut toujours garder à l'esprit, moi je trouve que c'est très important qu'à la base c'est un art martial. Alors chaque professeur de Tai Chi Chuan a son approche, chaque courant est un petit peu différent. Il y a des courants de Tai Chi Chuan et des professeurs de Tai Chi Chuan qui sont plus orientés sur cette connexion avec son origine martiale, d'autres pas du tout, soit par choix, soit simplement parce que la connexion s'est perdue en chemin et donc les professeurs ne savent plus la connexion entre les mouvements et l'art martial. Alors si jamais vous décidez de suivre cette série de vidéos YouTube ou si vous décidez de prendre des cours avec moi ou de venir au stage en présentiel, mes élèves le savent, je fais systématiquement le lien entre les mouvements que l'on montre, les mouvements de Tai Chi, les mouvements de la forme et leur origine martiale. Alors ça peut plaire à certains élèves, ça ne plaît pas à d'autres, moi ce que je encourage vraiment c'est que vous choisissiez les professeurs qui vous conviennent et les approches qui vous conviennent. Je fais ce lien parce que je trouve que c'est important de rester fidèle à l'origine du Tai Chi Chuan et j'ai un chemin personnel aussi de découvrir des arts martiaux dans la globalité et donc j'essaye d'aller voir d'autres arts martiaux parce que je trouve que c'est très important de ne pas rester bloqué dans une manière de voir les choses, dans un courant, dans une histoire. Et donc les élèves qui me suivent savent que je regarde du côté du Jiu-Jitsu brésilien, je regarde du côté de la boxe, je regarde du côté du Kung Fu, je regarde du côté du Silat et j'essaye de reconnecter d'ailleurs et de trouver plutôt le chemin et le fil rouge qu'il y a entre tous ces arts martiaux plutôt que d'essayer de les distinguer, de dire ça c'est comme ceci, ça c'est comme cela, ça ça vient de là, ça ça vient de là. Même si j'essaye toujours de rester, je dirais, respectueux de chacun des courants et de chacune des origines, je fais le lien entre les différents arts martiaux. Je donne un rapide exemple. Vous connaissez le double Han Pan, le double Han Pan que l'on trouve dans la première section, on a fait le mouvement ici, on se retourne vers l'est et on fait le double Han Pan, et bien le double Han Pan en Tai Chi Chuan peut être interprété de plein de manières différentes. J'aime bien, on le retrouve par exemple avec un mouvement de paré, quelle est l'application du double Han Pan ? On part, on vient percer ici au niveau de la glotte, donc on vient ici chez l'adversaire après avoir paré son coup de poing venir frapper ici en dessous de la gorge, mais on peut aussi venir se placer comme ceci sur le côté d'un coup de poing droit qui vient comme ceci, et puis venir prendre contact avec par exemple la tête de l'adversaire, ou alors ce que j'aime beaucoup aussi, et on le retrouve dans le Silat, sur un coup de poing droit qui arrive, on sort sur le côté de l'adversaire, sur son côté droit, donc on se désaxe, on va parer son coup de poing et puis on va parer une deuxième fois pour bloquer son coude avec la main droite comme ceci, on retrouve le double Han Pan et puis évidemment on va après manipuler le bras avec différentes options que l'on retrouve soit dans le Tai Chi Chuan, soit dans les autres arts martiaux. Donc le double Han Pan comme ceci, différentes applications que l'on retrouve dans différents arts martiaux, et donc je fais ce lien systématiquement dans les cours que je donne. Si cela vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez bien sûr suivre les vidéos YouTube et vous pouvez également, et je vous invite donc à venir au stage le 13 et le 14 août, en présentiel, donc le 13 et le 14 août 2022, ici en Belgique, à La Ulpe. Que vous soyez débutant, que vous suiviez les cours en présentiel, ou que vous suiviez les cours, ou que vous n'ayez jamais fait de Tai Chi, vous avez envie de me rencontrer, de rencontrer d'autres élèves qui pratiquent cette forme, et bien vous êtes les bienvenus, je mets les informations ici en dessous, le 13 et le 14 août, ça me fait grand plaisir de vous rencontrer et de pratiquer le Tai Chi avec vous, les informations se trouvent ici, envoyez-moi un mail et j'espère qu'on se retrouve donc pour ce stage, le 13 et le 14 août, ce serait super, merci à vous de suivre la chaîne, abonnez-vous, vérifiez que vous êtes bien abonnés, et on se retrouve bientôt, soit en présentiel, soit à distance, via les vidéos. Merci à vous.